Coucou tout le monde et bienvenue aux notes de cours numéro 25 qui vont parler des sources d'erreurs et des méthodes d'échantillonnage. Bon, la première chose qu'on retrouve sur votre feuille, ça va être deux synonymes. Source d'erreur, c'est égal à source de biais. Dans votre livre, il utilise souvent le mot source de biais. Et ça, bien sachez que c'est un synonyme de source d'erreur. Dans les sources de biais, on en retrouve six. Je vous les ai mis dans le tableau et je vais commencer par vous lire les exemples, puis on essaye de trouver comment ça s'appelle cette source de biais-là. Par exemple, la source numéro 1. L'exemple dit, lors d'un sondage sur le sport préféré d'une population, on interroge 400 hommes âgés de 25 à 27 ans. Bon, dans les mots, on veut le sport préféré d'une population. On va poser des questions à 400 hommes de 25 à 27 ans. Bon, première source de biais, on va s'entendre. Si on veut le sport préféré d'une population, c'est important qu'il y ait des hommes et des femmes. Ensuite, si on demande seulement à 400 hommes, mais entre 25 et 27 ans, où sont les autres? La première source de biais, c'est que l'échantillon n'est pas représentatif. Il n'est pas représentatif de la population. Dans mes mots, il manque du monde. Il manque du monde. Puis on met un point d'exclamation. Parce que si on demande seulement 400 à 400 hommes entre 25 et 27 ans, yep, oh boy, on n'ira pas loin. Ici, l'échantillon n'est pas représentatif. Pour la deuxième source de biais, l'exemple va comme suit. Un sondeur pose la question suivante. À la lumière des dernières révélations véridiques et prouvées concernant le réchauffement climatique, ne pensez-vous pas, vous aussi, que les Canadiens devraient réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Bon, là-dedans. Ils disent qu'il s'agit de révélations véridiques et prouvées. OK. Et ça dit, ne pensez-vous pas, vous aussi. Bon, on va se le dire. Si on dit non, c'est comme si on allait, au contraire, des révélations véridiques et prouvées. Et c'est comme s'ils nous incitaient dans la question à dire comme eux. Ne pensez-vous pas, vous aussi. Fait qu'on va s'entendre. La question, elle donne la réponse. Mais la question aussi est très longue. On va dire qu'elle est mal formulée. La question qui est mal formulée, bon, c'est un peu comme une question de référendum. C'est compliqué. Ça serait plus simple si la question avait peut-être juste une ligne. Ou ça donne la réponse. Puis moi, j'écris et mon opinion là-dedans, hein? La voulez-vous vraiment? Ou si vous voulez en fait simplement que je dise comme vous? Donc, c'est peut-être que la question est mal formulée. Elle peut même donner la réponse. Ça, c'est des sources de biais. Des choses qui font en sorte que la personne pourrait mal répondre ou que le sondage pourrait pas vraiment fonctionner. Ensuite, pour la troisième, on va venir, pour le troisième, on va venir enlever ce mot-là. Et ça va comme suit. Un sondeur prend un air méprisant lorsque la personne interrogée répond. Puis ici, il y a une autre petite faute de français. Ça aurait dû être dans un seul mot. Alors, un sondeur prend un air méprisant lorsque la personne interrogée répond. Bon, là, on va se le dire. Un air méprisant, c'est un peu comme du jugement. Puis ça fait en sorte qu'on pourrait donner une réponse qu'on pense pas. Donc, la personne qui fait le sondage n'a pas une attitude appropriée. Donc, la personne qui fait le sondage, elle n'a pas une bonne attitude. Dans mes mots, elle fait preuve de jugement au lieu d'être neutre. Jugement au lieu d'être neutre. Donc, quand on a ça, bien, c'est la source de billets numéro trois. En ce qui concerne la quatre, dans un diagramme circulaire, le total des pourcentages des secteurs est de, par exemple, 110 %. Bon, on va s'entendre à un diagramme circulaire. Ça devrait donner 100 %. Ça, c'est les résultats qui sont représentés inadéquatement. Oups, je viens d'échapper des feuilles. Et j'ajoute que le total doit être de 100 %. Et voilà. Maintenant. Ouh, j'ai accroché aussi l'iPad. OK. Pour le numéro cinq, ça dit, la moitié des personnes interrogées refusent de répondre à la question suivante. Avez-vous déjà conduit avec des facultés affaiblies? Bon, ici, il y a la moitié des personnes qui refusent de répondre. Alors, on va s'entendre, là, il y a une trop grande partie, une trop grande partie de l'échantillon qui a été rejetée. Quand on est rendu à 50 % des personnes qui ne veulent pas répondre, on va se le dire, notre sondage, il ne vaut pas la peine qu'on le fasse. Bon. Et le dernier, le sondeur compile deux fois les résultats du même questionnaire. Compile deux fois le même questionnaire. Ici, il y a une erreur de traitement des données qui est survenue. Une erreur de traitement des données est survenue. Bon. Et là, juste avant que je tourne la page, si vous vous demandez pourquoi je l'ai surligné en orange, la réponse est simple. J'ai utilisé le mauvais marqueur. Oui! Je le remets en genre. Et deuxième petite coquille. Ce n'est pas une erreur, mais une erreur. Et voilà, je viens de corriger. Maintenant, on tourne la page. Bon. Nous voilà maintenant rendus au verso. Et on parle des méthodes d'échantillonnage. Puis il y en a quatre. Il y a la 1, qui est aléatoire, simple. La 2, qui est systématique. La 3e méthode, qui est par grappe. Et la 4e, qui est la méthode stratifiée. Alors, la 1ère, celle qui est aléatoire, simple. Ce que ça dit. On choisit au hasard un certain nombre d'éléments de la population. Les mots importants, c'est « hasard » et un certain nombre d'éléments. Par exemple, on dépose dans une boîte le nom de tous les employés et on en choisit 15 au hasard. Donc, ici, c'est vraiment un synonyme du mot « hasard ». En ce qui concerne la 2e, la méthode systématique. Ça dit, on choisit chaque énième élément qui suit le premier élément qu'on a choisi par hasard. Je fais l'exemple avec vous. Il y a 1800 employés et on veut établir un échantillon de 120 employés. OK. On choisit chaque énième élément qui suit le premier qui a été choisi au hasard. Si je vous l'écris dans mes mots, je prends mon total, je le divise par le nombre désiré. Et vous allez voir. Bon. Donc ici, j'ai 1800 employés. 1800 employés. Ça, c'est mon total. Je le remplace par 1800. Et on veut établir un échantillon de 120 employés. Ça, c'est mon nombre désiré. Je veux établir un échantillon de 120 employés. Bon. Ça fait qu'on détermine la valeur de N en faisant 1800 divisé par 120, ce qui donne 15. Ça fait que le N, ça vaut 15. Puis ça, c'est la même chose que j'ai faite ici. Ensuite, ça, c'est mon 1, mon 2. On choisit un nombre au hasard entre 0 et 9. Bon, mettons, moi, je prends 5. Et l'étape numéro 3. On choisit la cinquième personne dans la liste, puis on fait des bons de ce qu'on a trouvé de 15, jusqu'à la fin de la liste pour trouver les autres personnes. Ici, j'utilise le 1800 employés, le 120. Mais la seule chose, c'est qu'à ma deuxième étape, je vais choisir un autre nombre au hasard. Exemple, 4. Bien ça, ça veut dire que je vais prendre ma quatrième personne. Pour ma deuxième personne, je vais faire un bon de 15. 4 plus 15, ça donne 19. Ça fait que je vais prendre la 19e personne sur ma liste. 19, encore une fois, plus 15. Ça me fait 34. Je vais prendre la 34e personne. Et ainsi de suite. Je prends le temps de venir surligner les trois étapes. Puis c'est l'équivalent de si vous aviez un exemple, deux exemples. Parce que celui-là, je veux être vraiment sûre que vous le compreniez. Pour la méthode par grappe. On l'utilise lorsque la population est divisée en groupes. Les groupes, c'est ce qu'on appelle les grappes. Et on va venir choisir au hasard un certain nombre de grappes. Bon. Donc, on a une population divisée en grappes. Et on choisit au hasard un certain nombre de grappes. Par exemple. C'est ici, c'est un exemple. Parmi les 12 services, on en choisit 4 au hasard. L'ensemble des employés de ces 4 services vont former l'échantillon. Quand je parle de services ici, on peut dire que ça serait, je ne sais pas, mettons, comme les... Je ne sais pas. OK. J'y vais dans la construction. Les menuisiers, les tireurs de joints, les électriciens. Bon. C'est comme si j'avais 3 services. Et là-dedans, j'en prends un qui va former mon échantillon. En ce qui concerne la dernière, le stratifié, on utilise cette méthode lorsque la population est divisée en catégories qui s'appellent des strates. Encore une fois, ma population est divisée, mais ici, c'est en strates. Chaque strates est représentées selon le rapport la taille de la strates. Bon, mon Dieu. La taille de la strates divisée par la taille de la population. Ensuite, dans chaque strates, les éléments sont choisis au hasard. Bon. Là, c'est un peu flou. on essaie de s'expliquer ça un peu. On organise l'ensemble des employés en strates selon leur sexe et le service où ils travaillent. On choisit au hasard 5 % des employés dans chaque strates. Bon. par exemple, j'ai une compagnie dans laquelle j'ai des employés de 21 à 25 ans. j'ai des employés de 26 à 30 ans. De 31 à 35 ans et de 36 à 40 ans. Bon, on va se le dire, là. On fait semblant que dans cette compagnie-là, il y a seulement ces quatre strates d'âge-là. Les 21 à 25 ans représentent 10 % des employés. Les 26 à 30 ans c'est 35 % des employés. 31 à 35 30 % et 36 à 40 ans 25 % des employés. Et là, ceux qui se demandent, Claudine, est-ce qu'il faut qu'on écrive tout ça? Oui, oui. Si je l'écris, ce n'est pas pour rien. Bon. Ce que ça veut dire, si on fonctionne par strates, c'est qu'il va y avoir 10 % de cette strate qui est choisie au hasard. Il y a 10 % de la strate qui est choisie au hasard. Pour les 26 à 30 ans, j'ai 35 % des employés. Bien, ça va être la même chose. Je vais avoir 35 % de cette strate-là qui va être choisie au hasard. Je vais avoir 30 % des employés de la troisième strate qui vont être choisies au hasard. Et finalement, dans mes 36-40 ans, je vais avoir 25 % des employés de cette strate-là qui vont être choisies qui vont être choisies au hasard, étant donné que cette strate-là, elle représente 25 % des employés. Bon. Ici, je vous dirais que le nombre choisi au hasard s'est égale à la proportion de la strate. Ça, c'est le résumé dans mes mots. Plus il y a de personnes dans une strate, plus je vais en choisir pour répondre à mon sondage ou faire mon recensement. Et voilà. Donc, ça marque la fin des notes de cours 25. Maintenant, chop-chop, au boulot. OK, bye-bye.